Bonjour et bienvenue au conseil de Marguerite. On va faire une routine pour le bas du dos. On a besoin d'un mur pour ça. Tous les exercices vont être au mur. Ça va être super génial. Donc, équipe-toi de ton tapis. Tu peux avoir besoin d'une sangle aussi. Donc, six exercices pour aider à soulager ton bas du dos. On commence sans plus tarder. Donc, va mettre tes fesses. Coller au mur. Et on va justement se coucher au sol et mettre justement nos jambes au mur. Donc, tu y vas comme tu es capable. Donc, relâche. Tu peux mettre la main droite sur le ventre, la main gauche sur le corps et relâche. Donc, essaie de coller davantage tes fesses sur le bas du mur. Fais ce que tu es capable. Et surtout, allonge ton cou au sol. Si tu regardes en arrière, c'est pas ça que l'on veut. Opéra, allez, prends une petite couverture et fais juste la mettre sous ta tête pour arranger le cou. Et surtout, descend ton menton. Et on reste. Donc, c'est une posture simple en fin de journée. Si on a travaillé debout, si on a travaillé assis aussi, parce que nos jambes sont contractées quand on est assis. Donc, même après une randonnée. Donc, c'est une posture en passe-partout qu'on peut faire en tout temps. Donc, on peut juste relâcher. Et à l'extérieur, descend ta jambe droite et viens la porter sur la cuisse pour la figure en quatre. Donc, tu peux même pousser ta main sur ton genou. Regarde ta jambe tendue au mur. Relâche ton front, ta mâchoire. On étire les jambes, on ne contracte pas d'ailleurs. Et à l'extérieur. Puis, remontons à faire une autre jambe descente. Ta jambe pousse sur ton genou. Regarde ta jambe droite. ... Merci. Merci. Et elle expire. On descend encore la première jambe et on la descend sur soi. Donc, tu peux prendre ta sangle aussi au besoin. Et on fait le demi-bébé-heureux. Le bébé-heureux va t'aider à étirer tout ce qui est ici aux jambes. Bien dans ton bassin. Pour l'absence, c'est génial. Donc, les hanches trop tendues avaient une tension dans le bas du dos. Alors, on ne peut pas passer à côté de ça. Et à l'extérieur, on dévoquage un moment, on reflète de l'autre côté, on descend et demi-bébé au revoir, assorte-toi que ton bassin est bien au sol. Et à l'extérieur, on va simplement ouvrir les jambes. Pour ceux qui ont fait des arts marciaux, on connaît ça, que ce soit aussi à la gymnastique, à la danse. On va vraiment étirer nos adducteurs. Tu te sens comme tu es capable. Il n'y a pas de concours ici, on y va progressif. Notre but, c'est de soulager tout ce qui s'attache justement au bassin pour soulager ce bas-le-dos qui tire. Sous-titrage ST' 501 Tu peux descendre un peu plus si ça commence à étirer. Tu restes tant aussi longtemps que tu es confortable dans les postures. Si tu t'en ramènes un peu, il ne faut pas que ça aille trop. On réapprend, on risque à s'étirer. Merci. 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 cet exercice de renforcement, tu vas pousser dans le mur pour faire justement la posture du pot. Et là, on va aller kicker, donc à l'internance. Un, doucement. Pose dans tes fesses. Deux. Donc, quand nos abdominaux sont trop faibles, notre bas de dos est trop ferme. On continue. On va renforcer. Encore. Deux de chaque côté. Et relâche et ferme une petite boule. Rapproche ton lait de tes genoux comme tu es capable. Fais-toi un gros câlin. Et regarde, tu es en prêt, tourne-toi sur le côté pour qu'on se rencontre tranquillement. Posture assise. Alors, c'est ça qui était pour tes exercices pour la bas de dos à l'aide d'un mur. Donc, tous ces étirements-là passifs qui vont t'aider d'avoir un peu plus de souplesse pour éviter de prévenir les blessures aussi. Parce que c'est important si tu veux profiter de chaque journée, de chaque activité, il faut que tu prennes soin de ta machine. Et surtout, faire des étirements permet de faire un petit tour dans ton sanctuaire parce que tu es toujours bienvenu. Et je te remercie d'avoir écouté les conseils de Marguerite. Commente la vidéo, dis-moi comment tu le sens. Partage. Peut-être que ça va aider quelqu'un de ton entourage. Et je te salue. Namasté. Et passe une super journée. Merci. Merci.